La cérémonie de ce matin ne déroge pas à la règle puisqu'elle consacre le départ de notre équipe nationale cadette à la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 17 ans. Il s'agit d'une manifestation sportive à l'ampleur et à la signification avérée et qui compte aujourd'hui parmi les événements montants du football mondial. L'intérêt sportif et technique de cette compétition est réel dans la mesure où les quatre demi-finalistes représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie prévue au Pérou cette année. Savourez donc, chers lionceaux, la fierté de revêtir le maillot national. Savourez le privilège de défendre les couleurs de notre pays à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez tous nourri ce rêve et nous savons pertinemment que vous avez travaillé dur pour être parmi les meilleurs. Cependant, comprenez dès à présent que votre séjour en Tanzanie ne sera pas une partie de plaisir car vous avez la lourde responsabilité de représenter la nation sénégalaise qui a placé tout son espoir sur vos épaules. C'est pourquoi, monsieur le ministre des Sports, vous invite à faire preuve de responsabilité et de combativité car, au niveau où nous en sommes, seule la victoire compte, une victoire devenue obsessionnelle et derrière laquelle nous courons maintenant depuis plusieurs décennies. Cependant, cher lionceaux, monsieur le ministre des Sports tient à vous rassurer que vous ne serez pas seul car toute la nation sénégalaise avec à sa tête le chef de l'État, son excellence, monsieur Makissal, sera avec vous et à vos côtés pour vous accompagner, vous soutenir et vous pousser à la victoire finale. Monsieur le ministre des Sports, vous invite à prendre conscience que votre statut de joueur de l'équipe nationale vous oblige à représenter notre pays dignement en tout lieu et à tout instant durant votre séjour en Tanzanie. Cher lionceaux, notre cérémonie de ce matin intervient dans un contexte particulier marqué par la confiance renouvelée du chef de l'État, son excellence, monsieur Makissal, à l'endroit de notre ministre, monsieur Matarba, reconduit dans ses fonctions de ministre des Sports. Vous êtes donc la première sélection à devoir ouvrir le chapitre des compétitions internationales sous cette nouvelle ère, une ère que la famille sportive, dans son ensemble, souhaite plus glorieuse et plus fructueuse afin de répondre aux attentes pressantes du chef de l'État. Pour terminer, je voudrais transmettre au président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, ainsi qu'aux membres du comité exécutif, les félicitations de monsieur le ministre des Sports qui, par la même occasion, vous exhorte à travailler encore plus et mieux pour consolider la belle dynamique dans laquelle vous avez placé notre football. Bonne chance à nos lyons-sourds des U17. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Non, on est prêts. On va attendre une compétition difficile comme toutes les compétitions. Aucune compétition n'est facile, mais on a bien travaillé depuis un an quand même. On a fait des tournois, on a remporté les tournois qu'on a fait. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être parfait et tout doit être facile. On sait ce qui nous attend parce qu'on sait qu'on est bien préparé, les gens qui nous préparent. En tout cas, nous, on est bien prêts pour faire quelque chose sur ce tournoi. On sait que... Inchallah, c'est donné le plus bien possible et on le fera. Coach, on sait que la petite catégorie pèse toujours au fini. Non, non, la petite catégorie depuis quelques temps progresse. Peut-être que les années passées, la petite catégorie avait discuté, mais depuis quelques temps, la petite catégorie progresse. En tout cas, nous, on est conscients que ce qui nous attend, la tâche, n'est pas facile, mais on est prêts pour la compétition. Nous allons aller là-bas pour essayer de faire quelque chose. Et nous devons nous votre prière, vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.